Donc on est sur un couvert de Styrosanthèse guyanensis qui va être roulée dans quelques jours. C'est une légumineuse qui s'est développée pendant toute la saison sèche. Ce que l'on peut noter, évidemment on a une biomasse aérienne qui est conséquente. C'est une légumineuse mais en même temps on a une contribution au carbone qui peut être différente entre les différentes parties de cette légumineuse, entre les feuilles, entre les tiges, etc. qui se décomposeront ensuite à la surface du sol. Et cette plante de couverture a bien sûr contribué à l'amélioration de la structure des sols, à l'amélioration de la macroporosité et également à l'amélioration de l'agrégation des sols. Donc c'est ce que l'on va essayer de voir maintenant. Alors l'agrégation des sols, ce n'est pas seulement le résultat direct des plantes de couverture. Bien sûr les plantes de couverture contribuent via leur exudat racinaire, via la biomasse en décomposition au-dessus du sol. Mais également ça résulte du travail de la macrofaune du sol qui va donc aussi jouer un rôle important au niveau de la macroagrégation. Donc ce que l'on trouve à la surface de ce sol, c'est beaucoup de macroagrégats qui sont le résultat en fait conjoint de l'activité de la macrofaune des sols et puis également de la décomposition progressive des feuilles de styloxanthèse et de ces tiges. Donc cette macroagrégation est très intéressante en système de semi-direct parce que bien sûr à l'intérieur de ces macroagrégats on a des microagrégats et que cette agrégation va protéger les composés organiques qui sont en décomposition. Elle va les protéger de l'oxydation et elle va également les protéger des attaques de certaines communautés microbiennes. Donc l'agrégation des sols sous SCV est très intéressante à différents niveaux pour l'amélioration de la structure des sols mais également pour l'infiltration de l'eau, l'échange des flux d'oxygène à l'intérieur du profil cultural mais donc également en termes de protection et d'accumulation de matières organiques.